Générique Bonjour, bonjour à Congo Live TV, à tous nos téléspectateurs qui nous saluent encore ce matin. Ça va bien ? Nous portons très très bien. Une nouvelle semaine, une première interview, vous êtes le premier, le premier invité ce matin sur Congo Live TV, en directeur du Nord qui vous dit Générique, c'est quoi le matin ? C'est quoi le nouveau matin ? A Goma, il n'y a pas grand chose aujourd'hui parce que ce qui nous a toujours intéressé plus c'est la situation sécuritaire mais aussi comme c'est ce qui marque l'actualité, l'Aïne, dans l'est de la République, les gens attendent beaucoup, plus de ce côté-là, beaucoup de formation. Mais jusque-là, il n'y a pas grand chose, sauf qu'on aurait appris aussi qu'un nouveau militaire rwandais aurait été anéanti dans la route Rukor par les autodéfenses. On attend encore vérifier comment ça s'évolue, comment ça se passe. Mais sur les plats sécuritaires, dans la ville de Goma, tout va bien et nous apprécions le travail qui est en train d'être abattu par nos services de sécurité. Parce que c'était déjà aussi un état qui était invivable dans la ville de Goma quand même. On voit un grand changement. Pour nous, ça s'annonce bien, ça donne encore de l'espoir pour ce qui est à faire de l'autre côté, dans les Rukorou, dans les Massissis, et toutes les zones qui sont occupées ou qui sont menacées par les terroristes M23. La province du Nord qui fout dans la partie Est de la République démocratique, c'est tout face à l'activisme des groupes armées locaux et cangés. Depuis plus d'une année déjà, les rebelles et les groupes sont soutenus par les Rwanda au Kifu. Certains territoires de cette province avaient comme objectif le gouvernement d'attaquer la ville de Goma, qui est pris de la province du Nord. Grâce à cette situation, le gouvernement tient à rassurer que les forces armées de la RDC restent en alerte pour défendre l'éducation du territoire national grâce au renforcement des éléments de la proaction E3-RDF. Le premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a fait état de la construire des opérations militares retournées par le président de la RDC dans les cadres de l'État de siège et dans d'autres parties du territoire national. La force de défense et de sécurité reste en alerte permanente contre la coalition ABF qui se renforce avec les éléments provenant ce que le Rwanda rapporte les comptes rendus des ministres de la Réunion du Conseil des ministres et de dénuit les fin fredits au mois de juin 2003. Alors, vous avez suivi l'alerte. Oui, l'alerte est là. Il y a eu accalmie. On se disait ce qui se passe, mais on pensait que l'ennemi avait déjà accepté sportivement la défaite et que le plan de la directrice pouvait être vraiment effectif. Malheureusement, on est en train de constater que l'ennemi est en train de reprendre du poil de la bête. Il y a des renforts qui viennent chaque jour quitter le Rwanda pour rejoindre leurs amis de l'autre côté des zones qui sont occupées sous les yeux impuissants des forces de l'EAC. C'est une réalité parce que nous avons eu des alertes du côté de la société civile qui confirment cette réalité. Le gouvernement est revenu sur ce même aspect. Ce qui nous met encore, ce qui nous réconforte, c'est qu'on dit que les chefs de l'État autorisés, c'est comme si l'élacement des hostilités, je ne le dis pas dans les termes qu'on a utilisés. C'est ce que nous attendons depuis tout ce temps. Oui, je pense que nos forces armées sont en alerte, mais parce que si pas ça, s'ils étaient peu distraits, alors je pense que le gomme tomberait déjà. Mais on voit quand même qu'il y a une sentir, il y a une détermination. C'est aujourd'hui le comportement du gouvernement face à cette situation et de nos forces armées qui nous donnent la confiance, qui nous donnent l'espoir. Mais sinon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est différent de ce qu'on a connu quand il y avait avancé. Il n'y a pas de géant de terroristes M23. On apprenait qu'il est à Bounagana, du coup, on a appris qu'il était déjà à Massis. Non, c'est parce qu'il y avait des affrontements à court aujourd'hui ? Oui, il y avait des affrontements à court. L'ennemi n'a pas cessé les affrontements parce qu'il a voulu, parce que lui, il voulait avancer au besoin. Soit il voulait reprendre, disons, un espace tellement important, aller même au-delà des limites dans la province du Nord qu'il vaut. Parce que c'est là qu'il pouvait avoir beaucoup de poids. Avec la situation actuelle, la politique même internationale, je pense qu'on aimerait bien que le M23 puisse prendre un espace tellement important pour essayer de fragiliser le régime à court, à planse aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. On le voit. Ça confirme même que le M23 soit soutenu par d'autres puissances au niveau d'autres puissances internationales. Parce qu'il y a une déstabilisation du régime aujourd'hui par rapport seulement à leur position sur la souveraineté. Donc, aujourd'hui, il y a les gens qui se disent que non, le Congo, quand même, c'est ce pays qui est indépendant. Il doit prendre des décisions, des décisions qui sont quand même souveraines, sans avoir des injonctions qui viennent d'ailleurs. Ça, ça devient un problème. Cela permet que d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec les décisions qui sont prises au niveau national puissent donner un coup de main au M23. C'est l'exemple même de cette force-là, de l'EAC, qui se manipule. C'est une force qui est manipulée d'ailleurs par beaucoup de leurs partenaires. Sinon, on voit les Occidentaux parce que quand on parle du Kenya, on parle de l'Ouganda et tout ce que vous connaissez, ils ont fait passer, disons, leurs cartes à travers l'EAC. Mais dire qu'ils sont là pour essayer, disons, de contraindre l'ennemi, plutôt, ils donnent un peu de souffle à l'ennemi. Donc, je pense que le Congo et le gouvernement ont une responsabilité, et la grande responsabilité de mettre face à cette situation, sans compter à ces forces-là. Mais la question, c'est pas seulement, ma question sécuritaire, n'est pas seulement préoccupante aux nôtres qu'il faut. Dans l'Est, dans l'Ouest aussi où, ça ne marche pas parce qu'il faut que c'était d'allonger. Notre registre Jean-Pierre Bimba a informé l'Écossez de l'activisme de la milice, c'est Monbondo, qui dénit qu'il y a en tout cas des émissions dans la partie Ouest. Ouest, c'est dans l'Ouest aussi de la RDC. La différence, c'est à l'Ouest, la situation est marquée par les inflexions, les petitions, les assayams au Bondo, dans les territoires de Kenya, pour pour Karabaka, principalement à Iñangui et Gomi, où ils vont tirer et terroriser les petitions des citoyens. ainsi qu'à racheter plusieurs pieds, un autre groupe pour les assayants, c'est en tout cas capturé dans les localités de Karlsoulu, pour Maturo, Minjo, Libye, qui n'ont mis compte dans les territoires de Kouamou pour ajouter des comptes de la Réunion. La situation, c'est qu'il y a l'Est. Il faut parler d'abord sur cette fiction des Kouamou. Mais c'est quoi le problème à Kouamou ? En fait, oui, le problème à Kouamou, on veut créer une situation, on veut attribuer ça à des ethnies, évidemment, et on manipule toujours les ethnies pour chercher une voie. Mais il y a des tureurs de ficelles. Ce qui est vrai, on voulait qu'une situation de sécurité puisse embraser l'assemble de la République démocratique du Congo. Il faut revenir à ce que j'ai dit au prélude, c'est qu'on veut déstabiliser le régime sans se dire. C'est là où les Congolais devaient être vraiment prudents à leurs propos. Parce que... Aujourd'hui, on parle de Mugondo. Oui, demain, on va parler... Hier, on a parlé de Kouamou, chez nous, vous voyez, on a parlé des ADF, des DM-23. Moi, je sais que ce sont les mêmes personnes. Mais l'ennemi est le même. Il se déguise quand il est à l'ouest, il prend un autre nom. Parce que quand il se dit M-23, s'il s'est dénommé M-23 à l'ouest, alors que seraient les revendications ? Si vous le voyez dans leur mode opératoire, vous trouverez que ce sont les mêmes. Ils ont les mêmes modes opératoires. Ce qui se passe à Kouamountou n'est pas différent de ce qui se passe à Beni, à Nitori, ce qui se passe ici, disons, à Masisi, à Routjuru. Parce que l'ennemi est le même et le souci, c'est de déstabiliser le régime. Je pense que le gouvernement doit frapper fort. Voilà qu'il y a un autre groupe qui vient de naître, je ne sais pas, Mbondo, on parle maintenant de ça, c'est l'Aïm. Vous voyez ? Il faut chercher vite les acteurs et les punir sévèrement, parce que sinon, la chose va s'empirer. Le souci, c'est de déstabiliser. C'est déjà clair, parce que vous voyez, on a parlé des coups d'État. Il fallait créer un désordre jusqu'à ce que le gouvernement sera à un certain niveau toujours déstabilisé, dépasser, et l'ennemi va trouver place, et voilà, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas propice. Il fallait qu'on frappe fort. Est-ce que ce sont les mêmes opérateurs ? Ceux qui sont au nord ? Parce que vous dites que c'est les mêmes opératoires. Oui, les patrons sont les mêmes. Et qui sont ces patrons ? Non, nous savons l'origine de tous ces désordres. C'est qui les patrons ? Tout d'abord, les patrons. Moi, je présume qu'il y a tout d'abord les sociétés multinationales, et aussi... Tu présumes, mais tu n'as pas d'élément ? Oui, je... Pour confirmer que c'est là. Oui, je sais la situation que nous avons traversée, nous avons des rapports, comment ces gens se comportent, mais aussi par rapport aux contrats qui ont été revisités, qui ne sont pas... Ils ne sont pas d'accord, mais aussi la politique actuelle, beaucoup d'étrangers ne se retrouvent pas, surtout les occidentaux, ne sont pas d'accord avec cette politique. Mais je pense que le Congo devait faire un alignement, un alignement qui est sans hypocrisie, parce que nous avons compris qu'avec les occidentaux, ça ne marchait pas, et nous devons nous déterminer. On doit voir les partenaires cesser à atterrir sur les terrains pour donner épais encore, pour donner épais de force sur notre armée. Mais sinon, si la situation s'empire, on va les regretter après. On va les regretter. Ce ne sont pas les acteurs politiques qui veulent les regretter, mais c'est nous, la population congolaise, qui allons les regretter. Parce que, moi, je pense qu'avec ce régime, avec cette politique, c'est nous qui sommes bénéficiaires, c'est nous qui sommes gagnants. parce que tout ce qui est comme plat de gouvernance aujourd'hui, c'est un plat qui reprend plus les attentes de la population. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que l'homme congolais se réveille. On ne veut pas que l'homme congolais puisse vivre un jour une bonne gouvernance, puisse changer les paradigmes sociaux, pour que, demain ou après-demain, on ne soit pas en mesure de les ramener dans une situation médiocre. Parce que si, aujourd'hui, on l'a amené à un certain niveau, je pense qu'il sera tellement virilat qu'il va reconnaître ses droits. Et s'il vivait notre vie, il n'acceptera pas n'importe quoi. On sait que c'est une personne révoltée qui a la révolution à lui-même. alors qu'il est maté, il est piétiné, pour qu'il ne puisse pas s'intéresser de la suite de sa vie. Je pense que le problème est sérieux. Il fallait qu'on apprenne que tous puissent venir dans cette situation politique pour ne pas laisser la question à des seules personnes. Mais la question est tellement importante de les sérieuses. parce que le risque est élevé et que la chose s'empire et que nous, nous serons toujours ce qui sera en train d'apprendre. Il faut préciser en tout cas la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC peine à s'améliorer. La force régionale de l'EAC créée en Démézende pour arrêter l'avancée du groupe par mai 1923 a récupéré depuis décembre certains des bastions de la rébellion. Mais sur le terrain, les rebelles sont toujours là et cohabitent avec la force de l'EAC. En dépit de cette méfiance, le général de division Kiungo, le nouveau commandant de la force de l'EAC, a officiellement, jeudi 18 mai 2023, pris ses fonctions à Goma. Il est le nouveau commandant de la force régionale de l'EAC. Le gouvernement ne cesse d'alerter ces derniers jours sur le renforcement des positions des rebelles du M23 appuyés par les Rwandans en vue de mener inoffensive sur la ville de Goma, capitale et provinciale du Nord qui vont. Entre temps, la RDC se réjouit en tout cas de la décision prise le 8 mai dernier par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, approuvant le déploiement d'une force de cette organisation régionale pour restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Ici, chez vous, les pouvoirs, c'est ce que je dis, vous, c'est l'idée pèse, toujours des alertes. Quelles sont les actions qui sont... Il n'y a pas que des alertes ici, il n'y a que des alertes, alors, on verrait déjà les terroristes avancés et prendre toute la partie qu'ils prétendent prendre. C'est normal qu'on alerte parce que là, on ne s'adresse pas à nous, on s'adresse directement aux concernés parce que la question entre... la question de la sécurité n'est pas une question qui, disons, qui est gérée seulement à l'interne, c'est une question aussi qui est gérée avec d'autres partenaires. Avec ces partenaires, il y a des compromis, il y a eu des rencontres pour gérer cette question. Et maintenant, quand les autres évoluent contrairement à ce que on s'était dit, alors, on doit dire, voilà, nous, par exemple, nous respectons ce que on s'était convenu, voilà ce que... voilà le comportement des autres. C'est normal. Ce n'est pas autant que nous les laissons, nous nous alertons et nous laissons faire. Vous voyez, il y a un schéma qui a été convenu, qui a été accepté par tout le monde, mais il faut montrer que non. Quand les autres violent, disons, ce qui a été convenu, alors, il faut le dire avant que nous, on agisse, parce que ça nous donne encore des raisons pour agir. Et là, nous agirons à force avec toute légitimité. c'est tout ce que le gouvernement veut faire, mais ce n'est pas qu'il est en train de pleurer et dire que non, voilà, venez nous à la rescousse, non. Alors, là, on évoque la force de la SADEC et bien sûr, c'est normal pour tout état du monde. Nous avons vu même les autres états que nous connaissons, des états puissants qui ont fait recours à d'autres partenaires pour faire des attaques comme ça. C'est normal que nous aussi, on puisse faire, disons, recours à la force de la SADEC pour, s'ils peuvent venir apporter quelque chose de positif, de positif, alors, qu'ils soient les bienvenus. Le souci pour nous est qu'on finisse avec ce désordre ici et que les Congolais vivent dans leur kétide et vivent cette paix qui a toujours été attendue. C'est ce qui est important. Donc, les alertes sont normales. Merci beaucoup, je dis, on s'écoute par un message aux forces armées de l'AERB. Oui, à nos forces armées par rapport, déjà, au message du gouvernement qui les rappelle à, disons, à une alerte maximale. nous les soutenons aussi parce que nous voulons voir notre territoire être libéré et que nos territoires seront seulement libérés par notre force et pas par une force étrangère. Et donc, nous sommes derrière et nous donnons ce que nous pouvons à notre niveau et nous pensons qu'ils soient en train de donner les meilleurs. C'est sûr, nous espérons qu'avec eux, nous allons réussir et la paix va revenir. Merci beaucoup, Jodeo, et merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, vous nous aviez regardé sur Congo Live. Merci de votre fidélité. Nous fixons rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Jodeo, merci. Bon début de semaine à vous. Merci à vous. Merci tout le monde. Bye bye.